Pourquoi est-ce qu'il faut prendre le temps de réfléchir avant d'agir ? Parfois, il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir quelques instants avant de se lancer dans quelque chose. L'histoire regorge d'exemples de mauvaises décisions prises pour de mauvaises raisons. J'aimerais revenir sur un événement particulier. On l'appelle le projet Isabella. Vous connaissez sans doute l'archipel des Galapagos dans le Pacifique au large de l'Amérique du Sud. Un chapelet d'île qui accueille une biodiversité exceptionnelle. C'est d'ailleurs en visitant les Galapagos à bord du Beagle que Charles Darwin a commencé à réfléchir à la théorie de l'évolution. Malheureusement, il y a deux siècles, il n'y avait pas que des naturalistes anglais barbus qui allaient aux Galapagos. Il y avait également pas mal de baleiniers qui se sont dit que ce serait bien d'apporter des chèvres avec eux pour pouvoir les manger. Malheureusement, ils n'ont pas réfléchi et ces chèvres, ils ont décidé de les laisser en liberté sur l'archipel des Galapagos. Et d'une trentaine, en 1850, on est arrivé à plus de 250 000 de ces bovidés en 1990. Une catastrophe pour la faune et la flore exceptionnelles des Galapagos, une menace même pour les emblématiques tortues de l'archipel. Décision a donc été prise de régler le problème et de déclarer une véritable guerre humain contre chèvre, le premier chèvricide de l'histoire. Au début, on a fait appel à des gens avec des fusils, mais clairement, ce n'était pas assez efficace. On a donc recruté des pilotes néo-zélandais pour utiliser des hélicoptères équipés de quatre fusils mitrailleurs. L'opération Isabella était lancée. Ça a eu pas mal de succès, mais relatif. Ça a eu un énorme succès, mais relatif tout de même, puisque très vite, les chèvres ont compris que dès qu'il y avait un hélicoptère, il valait mieux d'égarpire. On a donc fait appel à une autre méthode. On a embauché en quelque sorte des chèvres judas, des chèvres traîtres. Étant donné qu'il s'agit d'un animal social, on a équipé quelques chèvres stérilisées de colliers GPS. Il ne restait plus qu'à les suivre, rejoindre leur groupe pour éliminer les animaux restants. Et cette technique des chèvres traîtres a eu un grand succès. Et dix ans après le déclenchement du plan Isabella, il ne restait plus de chèvres sauvages au Galapagos. Il a donc fallu tuer des centaines de milliers de chèvres pour réparer une erreur vieille de 250 ans, ces baleiniers, ces marins, qui auraient mieux fait de garder leurs chèvres à bord plutôt que de les débarquer au sol. Il aurait fallu réfléchir un peu, tout simplement.